L'année passée, j'ai surtout fait 6 mois de woofing, finalement, près de Gap, et j'ai tout d'abord découvert que j'étais bien dans la nature, finalement, je suis tombé dans un endroit magnifique, pas loin d'un lieu touristique, avec la vue sur les montagnes, sur un lac, et puis la petite forêt à côté avec le ruisseau, et vraiment, je me suis rendu compte que c'était vraiment super, c'était très agréable, je me sentais bien de manière générale, et j'ai aussi appris à faire pousser des légumes, donc, et là, c'est ma première saison, je me suis installé, maintenant, j'ai allé préparer un quart de la surface au sol dans la serre, et puis, à peu près la même chose dehors, et donc, là, ça commence gentiment à sortir, certaines choses sont déjà venues pas mal, alors, on va voir un peu ce que j'ai réussi à voir. Alors, ici, on a des beaux concombres, là, c'est magnifique, j'ai deux plans, et pour l'instant, j'en ai largement assez, je fais presque ça de manger des concombres, avec les courgettes aussi, faites pas trop de plans, il y a aussi des tomates, évidemment, donc, ici, on est à près de 900 mètres d'altitude, ça vient un peu plus tard, mais là, ça arrive, et puis, je me réjouis d'en manger plein aussi, depuis plusieurs semaines, maintenant, je n'achète presque plus aucun légume, j'ai une bonne partie qui me vient de mes plans, même si j'ai dû les mettre un peu tard à cause du confinement, là, c'est vraiment magnifique, ça commence à sortir, tomates, les haricots, par contre, n'ont pas encore tellement voulu donner, là, ils sont montés très haut, mais j'ai aucun fruit, bon, eh bien, ce sera peut-être pour l'année prochaine. À côté, j'ai évidemment les courgettes, alors ça, il y en a un paquet, je n'avais plus quoi en faire, là, j'ai six plans, c'était beaucoup trop, voilà, une petite courgette, là, qui ne va pas tarder à arriver, ici, une grosse qui est cachée derrière, ça, très facile, les courgettes, j'ai aussi mis des maïs, donc là aussi, c'est, c'est en train d'arriver, un beau maïs, ici, un autre qui devrait sortir par là, donc voilà, j'ai aussi, ici, un petit marron qui est en train de grimper, grimper tout en haut sur le toit de la serre, c'est vraiment magnifique, pour une première année, je trouve ça pas mal, on va aussi aller voir dehors. Alors, dehors, pour l'instant, j'ai deux lignes et demie qui font 15 mètres de long, ici, je commence gentiment à avoir des belles courges qui sont en train de sortir, une ici, une autre là, encore une, etc., et j'en ai comme ça plusieurs, et plus loin, je trouve ça, une qui est bien orange, c'est magnifique, et le reste là, c'est des pommes de terre, mais j'ai eu énormément de lumace, donc les feuillages sont pas bien touffus, on verra ce que ça donne. de l'autre côté, ici, j'ai aussi deux, trois essais, chou rouge, betterave, céleri, juste ici, et encore une courge, depuis quelques semaines, il y a un joli petit chat qui est venu me rendre visite, très sympa, coucou, oui t'es beau, donc voilà, lui, il se plaît un max dans cette serre, c'est une immense place de jeu, il est super content, je sais pas d'où il vient, mais il est arrivé comme ça un jour, au début il avait très peur, et puis petit à petit, comme je suis donné à manger, aujourd'hui il vient même dormir dans mon sac de couchage, c'est trop mignon là ! Sous-titrage ST' 501